Je commencerai en tout cas par m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie lors de cette campagne. Quel que soit leur bord politique, nous-mêmes on a perdu un militant lors d'un accident tragique. Je formulerai ensuite des prières pour ceux qui ont pu être blessés lors de cette campagne. Je crois que toutes les chapelles politiques en ont eu et nous-mêmes on en a. Je prie enfin pour que cette élection se passe dans des conditions d'apaisement, de paix et qu'au soir de cette élection, jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, qu'il y ait la paix au Sénégal. Que les élections se passent de manière transparente, qu'un vainqueur en sorte dans les conditions les plus acceptables pour tout le monde et que tous les autres candidats puissent se féliciter. Parce qu'au-delà d'une élection, le Sénégal va continuer à aiguisser et à fonctionner. Je ne peux pas apprécier pour le moment l'organisation du vote. Puisque je viens de me présenter dans mon centre de vote, je viens d'entrer dans mon bureau de vote et pour faire le vote. Je crois qu'on a une organisation nationale avec des membres au niveau des départements qui est en train de scuter et de superviser. Et d'ici la mi-journée, nous aurons les premières remontées par rapport à l'organisation globale du vote. Si je n'étais pas confiant, je ne serais pas là. Nous sommes plus que confiants parce qu'une élection ne se joue pas le jour du scrutin. Il y a tout un tas d'étapes qui précèdent. Et durant toutes ces étapes, que ce soit l'après-campagne, la campagne elle-même, ce que nous avons vu, ce que les Sénégalais nous ont démontré en termes d'affection, mais surtout d'adhésion à notre discours, nous fondent à être extrêmement confiants par rapport à l'issue de cette élection. Accepter les résultats, ça dépend des conditions dans lesquelles l'élection s'est passée. Si l'élection se passe de manière transparente, démocratique, quel que soit le vainqueur, et nous pensons que nous serons les vainqueurs de cette élection, mais si ce n'est pas le cas aussi, si les élections se déroulent de manière transparente, nous appellerons et nous féliciterons le vainqueur. Si ce n'est pas le cas, évidemment, nous penserons l'élection, parce que par principe, une élection n'a de sens que lorsqu'elle est démocratique, libre et transparente. Quand j'en profite personnellement pour lancer un appel, parce que c'est important, un appel à la paix, parce que notre matière première la plus précieuse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole, c'est la paix au Sénégal. Je crois qu'il est le temps qu'au Sénégal, on tourne une page, et j'espère qu'au soir de ce jour, cette page sera tournée. Il faut qu'on tourne la page de la rancœur, des règlements des comptes, des règlements de comptes, de l'instrumentalisation de l'administration et de la justice pour régler des comptes politiques. Il y a trop de rancœurs, trop de rancunes qui ont coulé pendant ces sept dernières années. Nous voulons qu'une nouvelle page se tourne et qu'il n'aura d'autre objectif que le développement, le progrès socio-économique, mais surtout la solidarité entre tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse, confrérique, parce que nous avons au moins une chose de très fort qui nous unit, c'est que nous partageons ce règne de territoire qui est le Sénégal et nous sommes condamnés tous ensemble à œuvrer pour la... Sénégalais